Elle, elle est allée dans une maison d'arrêt pour hommes. Elle est allée aussi chez les mineurs. Et puis elle a fait... Et tu le laisses faire ! Et tu le laisses faire ! J'ai fait mes premiers pas de psy en prison. J'ai jamais forcément quitté ce milieu-là. Et c'est à la faveur d'une rencontre notamment avec une femme de la prison des femmes de Rennes qui avait vraiment des difficultés à anticiper, à appréhender la sortie parce qu'elle en avait très peur et qu'elle considérait, pas qu'on était sa famille en fait, et sa seule famille, le seul endroit où elle n'avait jamais été considérée de sa vie. Et je me suis dit, de toute façon, il va bien falloir quand même l'aider à sortir. Et puis, en fait, c'est... J'ai envie de dire instinctivement, mais spontanément que l'idée du cheval m'est venue parce qu'elle aimait beaucoup les animaux. Et je me dis, mais le cheval, ça peut être quand même un très bon support. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas amener les chevaux ? Donc, j'ai été emparlé à la direction et qui a tout de suite, vraiment, tout de suite été emballé par le projet. Le cheval, il va venir nous convoquer sur ce qu'on est vraiment fondamentalement au fond de soi en fait. Et ce qui va permettre à la fois des prises de conscience, mais aussi beaucoup de prises de confiance en soi. Oui, Damien. Ça va, Catherine ? Ça va ? Non, Annawell, tu ne vas pas venir. Tu es encore trop petite pour aller faire ça, toi. Hop ! Non, non, Annawell, tu ne viens pas. Non, 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 non ! Non, non ! Non ! Recule. Très bien. Oh, Féphée ! C'est une puce ! Attends, Maza, tu vas y aller, tu vas y aller, ma chatte. Ouais, ouais, c'est bien. Attends, Maza, tu vas y aller, ma chatte. Bonjour. Ainsi commence cette belle histoire entre les chevaux et les détenus de la prison pour femmes de reine. C'était en 2008. La détenue qui refusait de sortir pour terminer sa vie dans sa cellule a quitté définitivement la prison pour affronter le monde extérieur et cette liberté finalement si difficile à reconquérir après de longues années d'enfermement. De son côté, Catherine, accompagnée de son coéquipier Damien Géano et des chevaux, retourne désormais chaque année en prison à la rencontre d'autres détenus, d'autres histoires difficiles. Derrière les grilles des fenêtres de leurs cellules, tous les regards sont alors concentrés sur cette cour où trois jours durant, chevaux et détenus se découvrent, s'apprivoisent. Non, non, moi j'ai peur, tiens. S'abandonnent même aux caresses. Un spectacle parfois très intime, inattendu en prison. Si on veut savoir ce que c'est la sérénité, c'est ça. Ouais. Qui suscite quelques réflexions. En fait, je vous explique, ils sont là au premier étage. D'accord. Donc ils m'ont regardé, ils m'ont dit mais t'as fait tout ça pour caresser les chevaux, ils comprenaient pas pourquoi j'ai des joies excessives. Donc tout le monde s'est fichu. Mais moi j'étais content. Et du coup, qu'est-ce que vous leur avez répondu ? Moi j'aurais répondu que c'était hyper bien, que ça m'avait apaisée, qu'il y avait une connexion. Et que des fois les animaux, ça pouvait servir de thérapie, ils sont encore plus fichus. D'accord. C'est vrai. Un cheval qui ne nous connaît pas, nous détend, nous apaise, perçoit nos angoisses, nous soigne en quelque sorte, ça peut effectivement prêter à sourire. Et pourtant. Alors ce petit tour là avec Fedora. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça me permet de réfléchir. Ouais. C'est de ne pas faire sortir ma colère. Donc je sais que ça va m'apaiser. En division, je serai plus calme. Fin de la médiation. Équine, les détenus remontent en division. Lula, s'il vous plaît. Vous avez le dossier de la coin ? Euh, oui. Merci. La directrice du centre pénitentiaire revient du tribunal. Elle a défendu auprès du juge d'application des peines et du procureur de la République une permission de sortir pour des détenus sélectionnés pour participer à un autre atelier cheval. À l'extérieur de la prison, cette fois. On a deux objectifs. Le premier, c'est que ça puisse permettre de dynamiser une préparation à la sortie. Donc on peut être entre un an ou deux ans. Tout ça dans les conditions de la permission de sortir. Donc on essaye d'évaluer les profils, j'allais dire, à cette aune. Et puis aussi une remobilisation au cours de l'exécution de la peine. Donc il y en a quatre qui vont sortir avec des profils différents et qui répondent là aussi aux deux objectifs. Et vraiment dans cette idée, mais je crois que c'est intégré par les personnels. C'est pas de la récréation et c'est pas de la récompense. La suivante. Ces sorties, elles ont du sens dans l'exécution de la peine. Parce qu'on le sait, la prison infantilise. On n'est pas maître ni maîtresse de son emploi du temps. On connaît les effets désocialisants de la prison. La médiation animale, c'est aussi retisser du lien social, du lien avec l'extérieur. C'est le deuxième chauffeur. Je vous mets ensemble. Et moi, je vous récupère tous les deux avec moi. Ok, donc mon dame. C'est un peu un défi pour elle et aussi pour l'institution. C'est pas facile la liberté. C'est pas facile, c'est pas aussi évident de l'appréhender après parfois de longues années. Non, pas trop stressée quand même ? Bah ouais, la première perme après pratiquement six ans de détention quand même. Bah oui. Donc ouais, c'est un peu stressant. Ça fait longtemps que je ne suis pas passée par là. Bah oui, là, il faut profiter justement. Dernière fois que je suis passée par là, c'est en 2019 au moment de mon procès pour la Saint-Brieuc. Il faut compter 45 minutes pour rejoindre le centre équestre. Et alors vous vous imaginez quoi là pour ce matin, pour la journée ? Voir un cheval. Roselyne connaît un peu le monde des chevaux de course pour y avoir travaillé quelques temps. Contrairement à Morane, très silencieuse, qui n'a jamais approché un cheval de sa vie. Ah bah tiens, des chevaux ! Ah oui ! Laurence, la surveillante, a troqué son uniforme bleu contre une tenue civile. Une exception au règlement. À l'arrivée, changement de décor radical. Ici, pas de grilles ni de portes fermées à clé, mais des pâtures à perte de vue et des chevaux en liberté. Et Catherine, son coéquipier d'Amiens, est toujours la surveillante. Bon, Morane, une idée de pourquoi Laurence, elle est là ? Pour nous surveiller, pour nous encadrer. D'accord, ok. Je préfère l'encadrer. Je ne suis pas dans le pistache, je vous le dis tout de suite. Je veux quand même pouvoir avoir confiance en vous. Les personnels de surveillance, pour autant, sont aussi des accompagnateurs de peine. Ils ont effectivement ce côté-là de surveillance, et ça c'est complètement logique. Voilà, vous êtes en détention, nous sommes avec vous aussi en détention pour vous accompagner. Et c'est ça aussi, probablement que, j'espère que vous allez aussi découvrir avec le cheval, c'est qu'on a des apparences qui sont souvent des murs de défense, en fait. Trompeuses. Trompeuses. Mais qu'au fond de nous, on est vraiment différents de ce que l'on montre. Et le cheval, il va venir vous convoquer là-dessus. Quelles pourraient être vos craintes, vos attentes ? Dans quel état d'esprit vous arrivez ? Du stress ? Comment ça va se passer ? Comment les chevaux vont réagir déjà ? Donc ce serait de la peur, du coup ? Un peu de crainte ? Peut-être, oui. Pas être capable de le savoir gérer ? Mais la peur, c'est ce qui nous prépare aussi à affronter les situations. Donc c'est ni négatif, ni positif au final. Ça va vous permettre justement peut-être d'ouvrir un peu vos écoutilles. Un message, je crois. C'est un message, les émotions. Ok. Stress aussi, Sarah et Élise ? Moi, je t'ai peur avec Roselyne. Et moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que ma carapace tombe avec les chevaux et que même les filles me voient sans ma carapace. À un moment donné, laissez libre un peu cet espace de vulnérabilité pour vous permettre d'avancer. Ce n'est pas très confortable sur le moment, c'est certain. Mais ça fait du bien après. En prison, plus ou moins, on est obligé de se faire une carapace. Donc c'est vrai que le fait d'arriver dans un endroit où on est hors de prison quand même pendant six jours, je pense que la carapace, à un moment donné, elle va finir par tomber. Morane, toi, comment es-tu ? Moi, ça va. Je suis trop contente, en fait. Je suis impatiente de juste les rencontrer, de les voir, de pouvoir les toucher. L'heure du tout premier contact avec les chevaux en liberté est enfin arrivée. Moi, je veux le blanc. Le blanc ? Moi, je veux un noir. Moi, je m'en fous, c'est lui qui va venir à moi. Alors comme ça, là, juste en les regardant, là, vous vous êtes dit quoi ? Ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Alors, on va vous proposer dans un premier temps, pas forcément d'aller les voir, mais de se poser là et de voir ce qui se passe. Oh, c'est génial ! Tu peux y aller sans les mains aussi. C'est vraiment super. Les chevaux, ils n'ont pas de main. Tandis qu'Élise établit le contact avec Cabriol, le cheval noir tant souhaité par Morane se dirige directement vers elle. C'est beau. C'est trop beau. Une grande première pour Morane. Dommage que je n'ai pas d'argent, parce que je t'aurais acheté. Roselyne, elle, s'est laissée choisir par Borea. Devant cette jument noire venue à elle, Morane est subjuguée. Vanina. Comment il s'appelle ? Vanina. Vanina. Amazon, ce beau cheval blanc. Sarah voudrait bien l'approcher, mais... Ne pose pas de questions. Essaie de te connecter à lui. Juste, pense qu'à lui. Mets le focus sur lui. Prends contact avec lui et marche avec lui. Sarah a finalement réussi à se connecter à Amazon, qui n'en fait toujours qu'à sa tête. Vas-y, continue, continue. Un, six, un, six. Oui, super. Chacune quitte la pâture avec son cheval. Allez, viens Vanina. Sois pas méchante avec moi. Allez, viens. Un pas de deux qu'il faut désormais apprendre. Allez, viens. Ouais, super. Tu vois, ça demande moins de temps, là. Comment vous vous sentez le matin, quand vous devez vous lever ? Pas très bien. La boule au ventre. Mauvaise humeur, la boule au ventre. Comment vous faites le premier pas ? Avec du courage. Avec du courage. De la force. Donc c'est un peu la mise en mouvement, en fait. Ouais. De la force aussi. Ouais. Donc, cette mise en mouvement-là, on va en faire une. On va vous proposer quelque chose. Ah ben voilà, Christopher, dont je vous parlais. Christopher Valente est psychologue clinicien au service pénitentiaire d'insertion et de probation. Avec Catherine, ça fait quelques années qu'on essaie effectivement de comprendre comment ce lien que vous tissez, en fait, avec le cheval, il peut vous aider, par exemple, à mieux vous connecter à vous-même, à mieux vous connecter aux autres. Et parfois, ça peut arriver, peut-être envisager le futur un peu différemment. Un futur qui se reconstruit ici, dans ce manège. Allez. J'ai l'américain comme il. Bien, bien. Ouais, génial. Super. On regarde. Allez. Allez. Chacun prend son rôle. Ouais. Doucement. Là-bas, c'est quoi qu'il y a les... Gérez l'énergie. Vous gérez l'énergie. Damien, elle est trop bien, franchement. T'es belle, ma fille. Ça marche, hein, le bien. T'es bien, ma fille, c'est bien. Après, si on veut les garder tout le temps en mouvement, il faut qu'il y ait quelqu'un au bout là-bas qui les suive. Voilà, comme je vais faire là-bas. Soyez en mode chevaux. Allez, ma belle. Et maintenant, vous voulez que ça se calme, vous pouvez vous mettre à coup. Non, non, il vaille. Qu'est-ce que tu ressens, là, quand il te fait ça, Roselyne ? Quand je fais ça, ça me fait... Quand il te fait ça. Il est bien. Ouais. Franchement, ça me fait, ouais. Ah, il se passe quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que c'est qui rentre ? Tout ce que j'ai vécu d'or. Le manque d'attention, le... Tout le mal, tout le mal que j'ai vécu, quoi. Et le cheval, il le ressent, c'est ça qui est... Au contraire, il me montre toute l'attention que j'aurais aimé avoir, quoi. OK. C'est pour ça que c'est... Donc là, aujourd'hui, tu regardes dans ce rétroviseur, là. Ouais. Et qu'est-ce que tu comptes en faire ? Tu fais ça. Je m'en vais essayer. Ouais. C'est pour être quoi d'autre ? Avancer. Avancer, en faisant attention, déjà. Parce que, voilà, je ne veux pas... Je veux pas revivre ce que j'ai vécu. C'est... Même s'il y a eu des bons moments, mais il y a quand même beaucoup de mauvais. Donc, faire très, très attention à moi, à faire... Ouais, c'est... Quand je disais qu'un cheval, ça ne juge pas, franchement. Ça apporte énormément d'amour. Ce qu'on n'a pas forcément à l'extérieur. Ce qui revient systématiquement, c'est la question du lien. La question de la qualité du lien, qui a été malmenée. Et du coup, de la confiance et de l'estime de soi qui n'ont pas pu se construire. Dans le manège, la séance se termine en douceur, après de fortes émotions. Il est bientôt 16h30, l'heure pour les chevaux de retrouver les pâtures et la liberté, tandis que Laurence reconduit les détenus au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes. Ici, les portes des cellules de 7 mètres carrés sont fermées à clé, à 19h30. Vous avez vu où ils étaient ? Chaque matin, pendant six jours, Roselyne, Sarah, Moran et Élise retournent en pâture au contact des chevaux. Des moments révélateurs pour Catherine et son équipe. Ce cheval noir qui vient à sa rencontre, Élise n'en veut pas. Elle vise cabriole, juste à côté, son premier cheval. Sarah, elle, cueille des murs pour attirer Amazone qui broute son herbe sans la moindre attention pour elle. Ils sont bonnes, les murs ! Élise est rassurée. Elle a retrouvé son cabriole. Cabriole. Ça va, mon bébé ? Même chose pour Moran, avec Vanina. Changement de partenaire ? Je ne m'étonne pas. C'est Roselyne qui change de partenaire. Elle s'est laissée séduire par ultime, le premier aujourd'hui à venir à sa rencontre. Sarah a enfin réussi à approcher Amazone. C'était quoi, du coup ? Tu as eu l'impression que... De quoi ? Qu'il était énervé. Qu'il était énervé parce que tu l'avais contraint. C'est un petit peu ce qui se passe pour toi quand tu es contrainte. Ça t'énerve ? Oui, bah, tu m'excuses. Tu dis que tu aimes bien être avec les autres. Qu'est-ce qui fait que tu aimes bien être avec les autres ? Par exemple, avec Roselyne, je suis rassurée. D'accord. Peut-être que là, il t'invite à autre chose. Comme quoi ? Ça pourrait être quoi ? De pouvoir être seul. De découvrir que quand on est seul, il y a d'autres choses qui sont possibles que d'être toujours avec les autres. Boudin ! Non. Il est en train de te faire réfléchir. Pourquoi tu penses qu'il t'invite ? Parce qu'il n'agit pas. Peut-être qu'il te force à réfléchir autrement. Il est compliqué, il est comme moi. Il me galère. Ce n'est pas le cheval tout seul qui fait le job. Le cheval, pour moi, il n'est ni thérapeute ni coach. Il fait partie d'un point du triangle. C'est-à-dire qu'il y a la personne, le cheval et le médiateur, le professionnel de la médiation qui va proposer quelque chose à la personne en lien avec sa problématique. La relation de Sarah et d'Amazone ne va pas durer. Les jours suivants, Sarah jettera son dévolu sur Tango, un autre cheval blanc et bornier avec lequel le lien passe beaucoup mieux. Qu'est-ce qui a fait selon toi que ça allait ? J'étais plus apaisée. Qu'est-ce qui t'a proposé ça ? Tango. Tango ? Il est plus... Il est pépère lui. Il n'a pas un sale caractère donc ça va. Les liens que tu pourrais faire là avec la détention ou ton parcours de vie ou ce que... Là, depuis ces trois jours, qu'est-ce que... Bah, que ma détention, déjà, je la fasse plus calme. Ouais. que j'arrête mes conneries, que j'arrête tout ça. Comment ce serait possible, ça ? Sur mon choix ? Arrêter certaines fréquentations. Ouais. Tu parlais de fréquentations toxiques hier. Ouais. Un petit peu en aparté, là. J'en ai beaucoup. T'en as beaucoup. Et... Et commencer à préparer ma sortie pour très bientôt. Bah, oui, c'est ça. La vie, elle n'est pas en détention et effectivement... Mais ça fait paniquer. Enfin, en tout cas, pour moi, perso, ça me fait énormément paniquer, même. La sortie ? Ouais, bah, j'ai connu que la prison. Au final, ça va faire six ans, donc... Je sais. La sortie, Élise aussi en a peur. Donc, un an sans être sortie, du coup, t'as trouvé tes repères en détention et c'est comme si sortir, ça venait un peu fragiliser tout ça. Ouais. De quoi t'aurais besoin, là, quand tu es dehors pour te sentir en sécurité ? Je sais pas. Pas trop ? Que... qu'on m'encadre. Ouais. Parce que... Qu'on aille l'œil sur moi comme en détention, je sais. Ouais, c'est ça. En fait, comme s'il fallait te protéger de toi-même. C'est ça. Je ne respecte pas les règles. Ouais. Donc, les règles, c'est une barrière de sécurité aussi. Ouais. Donc, en fait, depuis que je ne les respecte pas, même à l'extérieur, en fait, je me mets tous les jours en danger. J'aime pas l'autorité. En fait, je suis une personne très naturelle, qui a beaucoup de cœur, mais quand je suis influencée, manipulée un peu, il y a un petit peu le mauvais côté de moi qui revient, en fait. Bon, tu vas continuer à progresser avec Cabriol. Ouais. Ou peut-être un autre cheval. Non. Laisse venir les choses, tu en sais pas. Je crois que... Non, j'y arriverai pas, je crois. Élise est la seule pour l'instant à n'avoir jamais voulu changer de cheval. Tu peux aussi regarder loin, Roselyne. Contrairement à Roselyne, qui en est à son troisième. Super. Dès le début, je l'ai ressenti qu'il avait un petit caractère. Dès le début. J'ai dit, oh, il va y avoir du travail proportionnellement à... Ne serait-ce qu'ultime, déjà, parce qu'ultime, j'en faisais ce que je voulais. Ouais, d'accord. Et maintenant, je vais commencer à comprendre qu'il faut que je prenne le dessus. Prendre le dessus, reprendre les rênes en main, aujourd'hui, c'est la première fois que le groupe quitte le centre équestre pied à l'étrier. une première grande traversée. Un premier succès encourageant avant le retour au centre pénitentiaire. Ce soir, les détenus retrouvent l'univers clos de la prison. Cette première étape de 4 jours vient de s'achever. Elles devront maintenant patienter 15 jours, comme le prévoit le programme, avant de retrouver les chevaux. Laurence a remis son uniforme de surveillante. Elle a pris la relève de 13 heures et se charge de la distribution du courrier. Elle est bouchée, madame. Bonjour, madame. Ça va ? Vous êtes malin ? Non. Un peu. Ah, la sieste, ça se percille. Attendez, il faut au moins qu'on passe. Tenez, j'avais du courrier pour vous ? Ça, c'était pour vous. Bon, à plus tard. Ça fait bizarre de vous retenir. Ah, ben oui, ben oui. Ça change, en fait. Ça change. Mais bon, à bientôt. À bientôt. Bonjour, Comment ça va pour vous, visuellement et tout, ça va ? Compliqué. Compliqué ? Oui. Très compliqué. Les collègues de Laurence ont trouvé du cannabis dans la cellule de Sarah. Pour elle, les chevaux, c'est terminé. La juge vient de le décider. C'est la chef qui m'a appelée. Du coup, pour la décision de la suite ou pas ? Bon. C'est refusé ? C'est refusé. C'est une blague ? C'est refusé. Vous le prenez comment ? Elle est bien, Sarah. Un jour ? Un jour, elle me refuse. Moi, j'ai tapé 10 jours de culé pour mon téléphone. Elle me refuse pas. Mais oui, je refuse tout en fait, cousine. Je sais pas, elle sert à quoi en fait, Elle, c'est une balade. Bon, mais vous explosez pas quand vous allez aux greffes, vous restez correctes. Comptez ? Bon, ça y va. Au pire, il y a la collègue. Vous avez envie de pleurer, vous l'appelez. Déjà, je pensais pas me faire péter. Déjà, parce que, mais sûrement, je pensais pas qu'elles avaient senti. Après, j'avais aéré et tout, j'avais fait le maximum. Sauf que, après, elles ont senti, j'ai joué, j'ai perdu. Sauf que, perso, non, j'y ai pas pensé puisque je me suis, dans tous les cas, c'est déjà accordé. Donc, accordé pour être accordé, c'est pas accordé pour être refusé. Je vais bien défouler en promenade, je vais bien crier. Si y en a une qui me cherche, je crois, elle va se prendre en pêche. Un peu plus simple, moi, je crois que je suis pas rendue à ça après. En fait, j'arrive pas à comprendre et je crois que je comprendrais pas, donc ça m'énerve encore plus en plus de pas comprendre. Dans la cour centrale de la prison, Christopher Valenté vient d'arriver. Doctorant en psychologie, il a organisé des entretiens individuels pour évaluer concrètement les effets des chevaux sur chacune des détenus. Roselyne est la première à être entendue. Comment vous pourriez décrire cette expérience, cette rencontre en fait avec ces chevaux ? Enrichissant, parce que finalement, le cheval, il vient vers toi sans a priori. Est-ce à dire qu'il y a des a priori d'ordinaire en fait ? Peut-être pas avec les animaux, mais entre nous, entre humains. Quel type d'a priori alors ? Il y a beaucoup de personnes, surtout sur les personnes en prison, qu'elle est en prison, elle a fait quelque chose. Ils ne vont pas s'amuser à chercher la personne en elle-même. Ils vont rester sur le fait, sur le pourquoi elle est en prison. Ils ne vont pas essayer de connaître la personne. Et ça, je trouve ça un peu décevant. Parce que ce n'est pas parce que tu as fait une erreur que tu es en prison que tu es une mauvaise personne. Et la sensation que j'ai retrouvée, c'est le fait que je suis appréciée. Finalement, je suis appréciée. sans être jugée. Je suis appréciée sans être jugée. Est-ce à dire qu'au final, vous aviez perdu de vue le fait de pouvoir être appréciée ? Et pourquoi c'est si étonnant, en fait ? Parce que je ne mérite pas d'être appréciée, vu ce que j'ai fait. Je ne mérite pas le bonheur. Ça, c'est ce qu'on vous renvoie ? Ou est-ce que c'est ce que vous pensez ? C'est ce que je pense. Et le cheval là-dedans ? Eurasi m'a apporté énormément de joueurs. Il m'a fait réagir sur beaucoup de choses. Le fait que, voilà, comme il est caractériel et qu'il fait ce qu'il veut, il faut que j'arrive à monter au-dessus. Des choses que je ne faisais pas avant. Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Parce que je suis une femme qui aime faire plaisir, qui est, on va dire, très soumise. Très soumise ? Oui. Quitte à même faire les pires bêtises du monde. Alors ma question, ce serait pourquoi Eurasi a été ce cheval désigné pour travailler sur ces choses-là ? Je pense que c'est un des chevaux qu'il faut que je garde. parce que c'est lui qui va, je pense, le plus m'apprendre pour que je prenne sur moi et que je dise non. Que quand je dis non, c'est non et quand je dis oui, c'est oui. Est-ce important pour vous de travailler sur cette dimension-là, du coup ? Oui. Je pense que c'est la chose qu'on me reproche le plus. C'est-à-dire ? Que, ben, je n'ai pas su dire non. À un moment donné, j'ai fini par s'aider. Donc l'idée, c'était qu'on fasse un point C'est maintenant au tour de Sarah d'être entendue par Christopher. Et alors, cette rencontre avec les chevaux, comment ça s'est passé ? Amazon, il faisait plus ressortir comment je suis en détention de base, donc tout le temps énervé, tout le temps en train de péter des câbles, en train d'insulter ou tout ça, alors que Tango, il a fait ressortir en moi la fille qui aime bien faire la pâteserie, la fille qui aime bien le contact avec les chevaux, qui est calme, qui est douce, et du coup, ça, j'ai bien aimé ce côté-là qui ressorte enfin depuis toutes ces années de prison. Comment ça s'est passé avec Tango ? Ben, c'est lui qui m'a choisie aussi, mais lui, il m'a fait plus de peine parce que quand on m'a dit qu'il était aveugle d'un oeil, ben, je me suis dit, en fait, il a un handicap comme moi, ça se voit physiquement, alors que moi, ben, ça se voit pas forcément mon handicap, mais par exemple, la faire confiance et tout, ben, c'est pas trop mon truc. C'est dû à quoi, ça, en fait ? Mes traumatismes d'avant, mon enfance, de tout ça, mes placements au foyer et mes conneries, en fait. Et maintenant que ces deux chevaux vous ont renvoyé, en fait, ces deux facettes de vous, qu'est-ce que vous souhaitez en faire de tout ça ? Du coup, ouais, plus ça contrôle mes émotions et ben, la sera la plus douce revenir, quoi, comme avant. D'accord. Ça vous a fait quoi de constater ça, en fait, de voir ces parts de vous ? Ben, ça m'a fait un choc puisque malgré que je sais que je sois douce, ben, je pensais pas autant douce. Et c'est tout ce que je suis pas ici. Et c'est tout ce qu'en fait, j'ai oublié de moi-même. Et je me dis, en fait, il faut que je me réconcilie avec moi-même et que, ben, mon côté malsain et méchant, ben, il faut qu'il part, en fait, et que mon côté doux et tout, ben, revienne et que mon impulsivité se calme aussi énormément. J'aurais voulu faire, quand même, la randonnée, reprendre contact avec Tongo. Au final, ben, c'est mort. Pour Sarah, pas de randonnée, effectivement, mais six jours de quartier disciplinaire pour avoir fumé du cannabis dans sa cellule. Au quartier disciplinaire, au final, c'est une privation un peu plus poussée de la liberté. Elles n'ont plus de télé, mais elles ont la radio, quand même. Au moins, ça permet quand même de passer le temps, mais elles n'ont plus la télé. Les promenades se font seules. Elles ne retrouvent pas aussi leurs co-détenus. et c'est à elle d'accepter les jours d'isolement au quartier disciplinaire pour prendre conscience aussi de là, qu'est-ce qui les a amenés à être au quartier disciplinaire. C'est un élément qui sait être perturbateur quand elle le veut. Elle aime bien jouer avec le règlement. Elle a raté le temps fort de la fin. Ce temps fort de la fin, c'est aujourd'hui pour Roselyne, Élise et Morane, les trois autres détenus autorisés à retrouver les chevaux. Une sortie exceptionnelle car cette nuit, elles ne dormiront pas ici dans leurs cellules mais dans un gîte. Laurence, la surveillante, a remis sa tenue civile. Elle est à nouveau chargée de conduire le groupe jusqu'au centre équestre. À l'arrivée, Catherine les reçoit accompagnée cette fois de l'infirmière du centre de détention présente durant ces deux nouvelles journées. Direction les pâtures et les chevaux en liberté. Pour Élise, la journée commence par un changement de cheval. Et toi, Élise, cabriole, c'est pas... Si ? Non. Si ? Non. Une décision qui passe mal. Tu vas voir, Élise. On va aller voir, tu vas voir, ce cheval, il est... C'est... C'est autre chose, tu vas voir. Enfin, c'est autre chose. Cabriole est très bien mais avec... On va te le proposer, tu vas voir comment ça se passe. Élise s'était beaucoup attachée à Cabriole et la séparation, ce matin, est douloureuse. Ça veut le faire, t'inquiète ? Je te connais, je sais que tu vas y arriver. Tu vas y arriver, il faut juste que... Ça se trouve, tu vas avoir un sacré feeling avec... Raphaël est de l'autre côté, là-bas. Ouais, c'est celle qui est au bout, là-bas. Ouais. C'est celle qui est au bout, là-bas. Bon, on peut aller la chercher, on peut aller la voir. Pour Roselyne, changement de cheval également, mais pas de pleurs. Élise vient d'apercevoir Cabriole. Une dernière embrassade. Tu reviendras la voir tout à l'heure. Elle doit désormais faire connaissance avec Cybert, son nouveau partenaire pour les deux prochains jours. Morane, elle, a retrouvé Vanina, cette belle humant noire venue à sa rencontre le tout premier jour. Il faut maintenant reprendre les rênes en main après 15 jours d'interruption. Voilà, allez, allez, allez. Et regarde, tu veux aller où ? En face. Tu veux aller là-bas ? Ok, très bien. Une reprise pas évidente pour Morane et Roselyne. C'est bien. Voilà, allez. Et un, deux, Beaucoup plus aisé pour Élise, qui s'est finalement vite adaptée à son nouveau cheval. J'ai peur de la réalité. La réalité de quoi ? De ce qui risque de s'arriver si elle, elle ne veut pas. Qu'est-ce qui pourrait arriver ? Ce serait quoi le pire qui pourrait arriver ? Que je tombe. Ok. Et ce serait quoi le pire si tu tombes ? Que je me fasse mal. D'accord. Te faire mal où ? Ben partout. Ouais. Mon dos, mes jambes. Et du coup, ça pourrait faire quoi, du coup, si tu te fais mal ? Ah ben, j'aurais peur après. Ouais. Tu aurais peur de ? Ben, de remonter. Remonter, ok. Qu'est-ce que tu penses que tu aurais appris si tu tombes ? Qu'est-ce qu'on apprend quand on tombe ? Ben, ben, on apprend à se relever, hein. Normalement. Après, si on ne pense qu'à la peur, c'est sûr que ça va être bloquant. Dépasser ses peurs. Ah non, 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 non. Reprendre confiance en soi. Les trois détenus vont devoir également expérimenter leur première nuit en liberté dans ce gîte. Ce qu'on vous propose, c'est d'aller voir vos chambres. Là, mesdames. Ouais. Vous allez me faire plaisir. Je vais franchement dormir comme un bébé. C'est encore mieux que le matelas du prévu. Ben, ça n'a rien à voir. C'est des vrais matelins, hein. La douche avec un pommeau. Ah, mais c'est une poire de douche. Ben, c'est un pommeau. Ça s'appelle un pommeau. Eh, les filles, vous avez même un rideau. Vous savez comment on l'utilise, vous vous en rappelez ? Oui, quand même. Eh, oh, oh. Quand même. Eh, les filles, si on a trop froid, il nous reste... On a une super foule. Non, il n'y a pas de barreau. Ben, non, il n'y a pas de barreau, tu vois. C'est l'avantage. Voilà. D'accord. Oh, c'est trop bien. C'est ça aussi, l'adaptation. C'est ça, nous, merci. Véronique Sousset, la directrice du centre, est venue les rejoindre. Bonjour. Ça va bien ? Ça va. Ouais. Alors, comment on sent ? Oula. On sent respirer ? Ah oui. Ouais. L'air pur. Pas trop fatigué ? Non. Une rencontre inhabituelle pour les détenus, comme pour elle. Il est l'heure de préparer le repas. Tout le monde s'y met, y compris la directrice. Et ça, vous la faisiez avant, cette recette, ou vous l'avez trouvée comme ça ? Non, je faisais ça chez moi avant. Ah oui, d'accord. Je le faisais déjà pour mes enfants. À votre journée, et puis moi, j'aurais envie de saluer vraiment votre progression depuis maintenant les 5 jours, du coup. mais vraiment. Parce que, voilà, le cheval, il est porteur dans tous les sens du terme. C'est ce que j'ai dit, et c'est un vrai thérapeute. Ouais. Vous pensez que ça allait vous remuer comme ça ? Ah non. Non. Oh non. Oh que non. C'est super de partager ce moment. Moi, je vous ai vus incroyables dans la cuisine, avec retrouver tous vos gestes, sans doute qui étaient des gestes que vous n'avez pas faits depuis longtemps. Préparés, il y avait une bonne ambiance. Même ça, manger autour de nos six grandes tables... Ça fait longtemps. Bah oui. C'est important d'être en relation, d'être en lien avec les autres. Il faut que les magistrats soient convaincus, et ils le sont, que ce n'est pas que du récréatif. C'est pas que pour prendre l'air et qu'il se passe quelque chose. Et que justement, parce qu'il se passe quelque chose, ça fait partie du parcours d'exécution de peine. Ouais. Ah, puis là, passer la nuit ici, c'est incroyable. Une nuit sans gris aux fenêtres, mais lumières allumées. Le n'étape à la lumière, il fait trop noir. Ah non, tu peux pas dormir avec les lumières. Ok. Ses pieds à l'étrier et reines en main que le groupe entame la toute dernière journée du programme. Avec une petite frayeur pour commencer. Ça va ? Voilà, vas-y. Mets tes jambes, tranquillement. Voilà. Tout calme. Sinon, les chevaux, ça les affole. Il faut apprendre à communiquer avec le cheval. Allez, encore un peu la jambe. À respecter les règles aussi. Restez bien à droite, s'il vous plaît. Tiens, arrête-toi. Arrête-toi, c'est une route quand même. C'est une route quand même. La balade se révèle riche d'enseignements de la vie quotidienne. De retour au centre équestre, l'heure est venue pour Catherine de faire un dernier point sur la direction à prendre pour chacune des détenus. Vous étiez à un carrefour au premier jour de ce programme. Au sixième jour, voici un autre carrefour. qu'est-ce que vous pourriez décrire de la route entre ces deux carrefours-là ? Intense. Intense. Quel a été, pour toi, le virage le plus compliqué à négocier sur ces six jours ? Le switch cabriole-ciber. Et c'était quoi la différence entre ces choses ? Le cabriole, c'était dans mon cocon et le cyber, voilà, pas du tout. Ouais, et du coup, t'étais où alors si t'étais pas dans ton cocon ? Bah, dehors. Dehors, c'est-à-dire ? Avec les difficultés du dehors, avec le cyber, ce serait un petit peu ça si tu faisais un parallèle. La confiance, tu peux l'acquérir. Mais à un moment donné, regarde autour de toi aussi ce qui se passe pour ne pas te mettre en danger et pour ne pas mettre en danger les autres. Tu vois, c'était juste une petite remarque, effectivement, qu'on a pu se faire avec Laurence. Et toi, Morane, alors, ces deux carrefours-là, entre ces deux carrefours, qu'est-ce que tu pourrais dire de la route que tu as empruntée ? Avec des embûches. Avec des embûches. Elle t'évoque quoi ? Ces embûches-là et... Un peu le passé. Un peu le passé. Et tu les as négociées comment ces embûches, du coup, sur cette route-là, entre les deux carrefours ? Je les ai surpassées. J'ai eu un peu peur au début. Ouais. Par la suite, ça a été. Je me suis mise en confiance avec Vanina. Vous, vous vous en rendez pas compte, mais en fait, ce que vous avez fait, c'est énorme, quoi. C'est vraiment... C'est un très, très gros pas en partant de rien. Donc, ça, ça peut vous prouver que... Voilà. Même si on n'a rien en départ, on peut quand même construire quelque chose et y arriver. Si on a l'envie, la détermination, et qu'on persévère. Parce qu'il y aura des moments durs, forcément. Là, il y a eu des moments durs, mais vous avez persévéré. Je peux me permettre de dire quelque chose que tu m'as dit tout à l'heure, que c'était compliqué pour toi de quitter cet environnement-là. Oui. Et qu'est-ce que je t'ai dit ? Une chose très bien, mais une chose très juste. Une autorisation à aller de l'avant et que... Et que c'est bien logique que ça bouleverse. Bien logique, bien logique. Et qu'au final, c'est aussi ce bouleversement qui va te servir aussi à avancer. même si c'est vraiment très inconfortable. Oui. Très douloureux. Je ne suis pas bien. Oui. Très douloureux. On est vraiment sur des objectifs d'insertion ou de réinsertion, de permettre aux personnes de se remettre, effectivement, dans... dans la société. Je n'ai plus qu'une hâte, c'est de sortir. Une hâte de sortir ? Franchement, oui. Les chevaux ont regagné les pâtures et la liberté. Et c'est en larmes que Roselyne quitte ce centre où elle a retrouvé la force de refaire face au monde extérieur, le goût de l'avenir aussi. Ce soir, le retour au centre pénitentiaire est particulièrement douloureux. On va aller. Mesdames, je vous laisse à la fouille ? Oui. Merci collègue, à bientôt. Alors, madame, vous pouvez laisser votre sac là, du coup ? Là, dans le cas de la médiation équine, elles n'ont plus les barreaux, elles n'ont plus les portes, elles ont des champs à perte de vue, elles ont l'animal, elles ont une grande liberté et au final, le soir, elles reviennent et on rencontre tout ce cheminement de portes qui s'ouvrent, qui se verrouillent, de la surveillante, d'un règlement impliqué et un retour dans 7 mètres carrés de cellules et seules avec elles-mêmes. Oh, ça dort. C'est comme ça que vous l'envisagez tout le reste de la peine ? Dormir, dormir ? Non ? Non ? Encore, ouais, encore dans les nuages, la verdure, le gîte, tout ça. Elles ont emmené un bout du cheval avec elles, mais elles ne se rendent pas compte encore. Bon, pour vous, ça a été ? Oui, ça a été super. Super ? Oui. OK. Pas trop dur de recommencer là, vous dire, bon, ben, j'ai toute la faim de peine à faire ? Non, ça va aller. Il vous reste combien de temps ? Là, le septembre 2022 que je sors. Oui, oui, un an. Vous vous accrochez à cette sortie, mais il faut bien construire cette sortie. C'est ça qui est important. OK ? OK. Leur libération est pour bientôt, donc elles s'accrochent aussi. C'est bientôt, je vais vite retrouver ça. Bonjour, Mme. Oh, ça ne va pas aujourd'hui. Vous n'êtes pas relevés depuis hier soir ? La conscience de continuer la peine... Dans la réalité. Dans la réalité. Oui. C'est rien, c'est une façade. Ça passe pas. Ça passera. Pour Roselyne, effectivement, c'est passé. Aujourd'hui, elle a obtenu sa toute première permission de sortir. Alors, l'ordonnance de permission, ça nous sert de fil de transport. D'accord. C'est un petit 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 petit. C'est un petit petit petit. Oh là là, des billets, ça fait bizarre. Merci, monsieur. Bonne perle. On revient à l'heure. C'est surtout ça qui est important. Oui, oui, vous inquiétez pas. Je reviendrai peut-être même en avance. Vaut mieux être en avance qu'en retard. C'est mon billet, oui. C'est mon billet. Mes billets. L'atelier aussi. Je travaille là-bas. C'est l'atelier confection. C'est là où on fait les pantalons des surveillants, on fait les draousses, on fait des gants. Là, en ce moment, ils sont en train de faire des à l'aise anti-feu, les filles, donc ouais. On fait un peu un peu tout, quoi. Ça fait bizarre de voir l'atelier pas y être. C'est une permission, donc je vais passer le week-end dehors. On va en profiter. Que des souvenirs dans la tête en venant. Comme pour la médiation équine. Que des bons souvenirs. Hâte. Franchement, j'ai hâte. J'ai hâte. La sortie, c'est aussi ça. c'est de se remesurer au monde, se remesurer des regards aussi. Ça fait bizarre d'être dehors, quoi. Je sais pas, j'ai perdu l'habitude, surtout, quoi. Ça me fait bizarre. Parce que parfois, elles se considèrent comme... enfin, ils ou elles, peuvent se considérer comme des monstres, mais ils sont pas réduits à ça. Et le regard que l'on peut porter aussi sur les auteurs d'agressions ou de crimes, ils ne sont pas réduits à leurs actes. Je me dis, ça y est, j'arrive à la gare et je prends de mon train, je vais passer un bon week-end. Superbe gare. et c'est agréable, quoi. c'est vraiment agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada